Le livre de Maria Valtorta Donc je vais vous parler d'abord des livres dictés par le ciel. Il y a l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc c'est dix livres qui font l'objet de la vie publique de Jésus que Maria Valtorta a vu elle-même entièrement la première année, la deuxième et la troisième année. Voilà, j'en ai fait tomber un. Il est un peu abîmé. Et cette vie de Jésus a été donc enregistrée en audio. On peut soit la lire, soit l'écouter. Alors, je précise que Maria Valtorta était donc une Italienne qui, paralysée dans les années 40, était obligée de rester chez elle. Elle n'avait ni la télévision, ni aucune source d'information à part son petit catéchisme et sa Bible. Et en tant que chrétienne, elle vivait de son mieux. Et Jésus lui est apparu et lui a montré les trois années de la vie publique dans de nombreux détails d'une théologie parfaitement fidèle à l'enseignement de l'Église catholique qui éclaire, qui n'ajoute rien à la révélation, mais qui l'éclaire d'une manière toute particulière et dont les scientifiques disent « Mais comment cette femme pouvait connaître autant de choses ? » Car la science a vérifié l'archéologie des descriptions, la topographie, l'écart de la NASA, l'histoire des peuples. Et Maria Valtorta semble connaître tout ce que les spécialistes peuvent connaître eux-mêmes et mettre en commun, même dans les années 2000, alors qu'elle-même, dans les années 40, n'avait aucune source d'information. Donc, on peut penser vraiment que l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, Maria Valtorta, est authentique. Donc, Maria a vraiment vu Jésus, Jésus lui est apparu, et lui a montré sa vie pour, comme il dit, Jésus pour mieux le connaître et mieux l'aimer. Donc, je vous invite vivement à découvrir l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Et, dans cette première catégorie de livres dictés à Maria Valtorta, a complété votre lecture par les fameux cahiers. Donc, les cahiers de 1943, de 1944 et de 1945 à 1950, qui sont d'autres dictées de Jésus, pour compléter la spiritualité du lecteur, et auxquelles s'ajoutent des visions. Maria Valtorta a vu, par exemple, les martyrs des premiers chrétiens dans les cirques de Rome. On a les détails, les dialogues, les conversions des Romains, qui sont époustouflés par la foi de ces chrétiens. Maria Valtorta a vu aussi des visions de certaines scènes de vie de saint, comme le miracle de Sainte-Claire, qui, alors que le monastère est entouré par les barbares, Sainte-Claire brandit le Saint-Sacrement, qui est sa seule défense, et les barbares fuient devant une vision mystérieuse. Donc, ces scènes, quelques scènes de l'histoire de l'Église, que Jésus redonne à travers la plume de Maria Valtorta, dans les cahiers de 1943 à 1950. Troisième catégorie de petits livres dictés par le ciel, donc, le livre d'Azarias, qui est un commentaire d'Azarias, l'ange gardien de Maria Valtorta, pour comprendre la messe. Donc, à l'époque, c'est la messe traditionnelle, puisque vous savez que l'Église catholique propose un même rite catholique romain sous deux formes, la messe conciliaire et la messe traditionnelle. À l'époque, donc, Jésus commente cette messe traditionnelle, qui est toujours de court. Et enfin, la leçon sur l'Épitre dans Saint-Paul-Romain, qui est un commentaire de l'Épitre de Saint-Paul-Romain de Jésus lui-même, qui est donc d'une spiritualité inégalable. Et ce petit recueil de prières, où on trouve des prières que Jésus a dictées lui-même à Maria Valtorta, des prières miraculeuses, magnifiques, sur la famille, sur le sang précieux, et complétées par des prières que Maria a écrites elle-même. Voilà pour les livres, donc, dictés par le ciel de Maria Valtorta. C'est tous les livres que je vous ai énumérés, sont incontournables, si vous vous intéressez au phénomène Maria Valtorta. Il y a d'autres livres, évidemment, qui s'ajoutent, comme À l'aube d'une ère nouvelle, Le Rosaire, La Vierge Marie dans l'œuvre, Padré Pio, Les Florilèges de Paraboles, Le Chemin de Croix, Une heure de préparation à la mort, ou Une heure avec Jésus. Tous ces livres complètent bien, mais sont toujours des extraits de l'œuvre complète, de l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Donc, vous avez tout dans cette série de livres. Voilà, donc, cette série est vraiment les livres que nous vous conseillons le plus. Pourquoi ? Parce qu'il traite du Verbe incarné, de la connaissance du Verbe incarné, de Jésus, et plus nous le connaissons, plus nous pouvons le limiter, comme Jésus nous l'explique dans l'œuvre. Donc, c'est une ressource spirituelle inégalable, que je vous invite vraiment à acquérir. Vous pouvez prendre un premier livre, que vous trouvez partout, en librairie, ou directement par correspondance, à rassembler à son image, qui vous permettra de découvrir cette vie de Jésus. Je vous souhaite une très bonne lecture.